J'ai décidé d'ouvrir la cantine aux anciennes du village, tout simplement, parce que j'ai senti qu'ils étaient intéressés, et que nous aussi on était intéressés de faire ce lien entre les enfants et les personnes âgées. L'école, c'est particulier, habite dans le château, dans le château du village, dans l'école publique. Donc il y avait la cantine qui était dans le château, mais bon, il y a eu beaucoup d'effectifs d'élèves. Il y avait un emplacement juste à côté de la mairie, donc voilà, on a proposé de la faire à côté de la mairie. Et donc, lors de la construction de cette cantine-là, bon, il y avait des grilles, les travaux étaient en cours, et il y avait des personnes âgées, bon, bien sûr, du village, ça a fait la curiosité, et des personnes âgées, regardez, cette cantine, elle va être bien, est-ce qu'ils vont imager mieux que ce que c'était avant, ici et de suite ? Oh, j'ai dit, ces gens-là, écoutez, ils sont vraiment intéressés par la cantine, mais j'ai dit comme ça, bon, sur le ton de la boutade, mais ça vous intéresserait manger la cantine ? Ils ont une tête, pourquoi pas ? Une fois que je leur ai dit, écoutez, quand j'ai pris au défi d'écouter, je vais voir ce que, bon, j'aime pas trop m'aventurer d'être affirmatif à 100% tant que les choses ne sont pas faites, écoutez, je vais voir si c'est possible, et je vous garantis que si c'est possible, si on trouve le moyen possible, on pourrait manger la cantine. Mais à partir de là, ils se sont dit le mot. Bon, ça n'a pas été plus loin que ça, et ils attendaient impatiemment devant la fin, parce qu'à la porte, que disons, que la délibération soit passée, revendez la préfecture, qu'elle soit validée, et qu'à partir de là, on puisse légalement les faire rentrer dans la cantine. On le sait, les personnages, en principe, bon, c'est l'un des plaisirs qui leur reste, et bon, ils aiment bien manger en général, et ils se mettent sur les bancs devant la place, là, ce que vous avez vu tout à l'heure, là, et ils attendent, et les gosses sortent du château en face, comme ça. Et ils sont toujours, bon, toujours pressés, donc ils attendent pour aller manger. Les enfants passent en rang pour rentrer à la cantine, et bon, tous les enfants leur disent bonjour, un tel, un tel, des fois, ils font un coucou, en tout cas, voilà. C'est tout simple, comme un bonjour, comme on dit, voilà. Ce sont des tables de cinq, et bien, des fois, bon, il y a deux ou trois personnes âgées, et deux ou trois enfants qui veulent manger à côté, parce que, bon, parce que, je vous dis, bon, il faudrait presque, je dirais, la queue pour aller manger. Il faudrait, comment, prendre un ticket, là, et attendre son tour pour vraiment manger avec les personnes âgées. Ah, les enfants, oui, quand il y a une place disponible, on nous en donne deux ou trois. C'est là qu'on connaît leurs histoires, qu'ils nous racontent leurs petites histoires. C'est fantastique, on ne peut pas s'imaginer, disons, ce que peuvent se raconter, enfin, bon, les personnes âgées et les enfants, mais c'est, ils sont tellement très près l'un de l'autre, finalement, c'est, ils s'accordent, et on dirait qu'ils se sentent presque des copains, je dirais. Ah, mais quand je dis ça, ce n'est pas des blagues. Mais bien sûr, les enfants, ils s'approchent des personnes âgées, puis ils aiment savoir des choses, voilà. Les enfants, ils sont très curieux, et il faut leur expliquer. Pas toujours, on ne peut pas toujours dire ce qu'on se passe, mais enfin, quand on peut, on le leur dit. Maintenant, bon, les enfants, ils n'ont pas plus de liberté, ils nous font rire, ça nous égaye, voilà. Parce qu'ils en sortent, des fois, qu'ils sont bonnes. Les freins, c'était surtout pour percer, je ne vais pas dire en secret, mais pour arriver à trouver des critères qui soient juridiquement valables, telle sorte, bon, que ça puisse se faire légalement. Je me suis renseigné, il ne fallait pas faire concurrence au portage de repas, qui est dans le cadre de la communauté des communes. Il ne fallait pas faire concurrence aux restaurateurs du coin. Donc, à partir de là, j'ai regardé, pour voir combien coûtait le prix, combien coûtait le repas, tout compris, fonctionnement, produits et tout, une part d'investissement, ça revenait à peu près à 6 euros. Donc, on a proposé au conseil municipal, disons, bien sûr, il fallait une limite d'âge, donc, à partir de 75 ans, pas plus de 12, et à 6 euros le repas, et prévenir, bon, on l'a dit une semaine avant, mais il ne faut que ce n'est que quelques jours. Donc, on avait ces critères-là, on a pris une délibération, qui est partie à la préfecture, qui a été validée, et depuis, disons, on court comme ça, avec les personnes âgées, donc, on le droit, bon, dans le cadre de ce que je viens de vous dire, de venir manger, et donc, il s'est formé un groupe, bon, qui pratiquement, pas tous les jours, mais presque tous les jours, viennent manger. Mardi, jeudi, c'est nos habitudes, on vient à la cantine, voilà. Quand il n'y a pas la cantine, nous nous rendons dans un petit restaurant pour être ensemble, voilà. Et aussi, ce que j'avais peur, c'est que, bon, les enfants, ça fait du bruit, et on leur dit, mais vous allez avoir du bruit, tout ça, mais le contraire, on a du bruit, c'est de la vie, on est content, parce que la plupart, ce sont des personnes, soit en couple, ils sont personnes âgées, ou soit qui sont seules, et ça leur permet, disons, de prendre, de garder goût à la vie, en quelque sorte, et de voir la vie avec eux, et communiquer. Nous avons hâte que ça reprenne, oui, parce qu'on est content d'entendre bien les gosses, déjà, ça nous sort de notre solitude, et puis après, on se rencontre, et on discute, on nous laisse discuter jusqu'à 23h, et voilà, la solitude pèse moins. Dans un mois, nous allons fêter anniversaire avec les amis du village, nous serons neuf ou dix, et bien voilà. Ça, ça nous a rapprochés beaucoup, beaucoup, beaucoup. on a eu un afflux de population, de jeunes populations, dont beaucoup d'enfants et de couples qui venaient de l'extérieur, c'est un bien grand mot, on ne va pas dire que c'était étranger. Ces gens aussi ont trouvé ça sympathique, et je veux dire, par là, que les personnes âgées, qui sont des personnes âgées, la plupart du temps, qui sont des anciens d'ici, ne connaissent pas forcément toutes les nouvelles populations. Et par ce biais-là, je veux dire, même les enfants parlent aux parents, tu sais, j'ai vu Papi Villette, voilà, alors il y avait mamie, j'en ai une petite mémé qui est décédée, c'est vrai que ça, les a quand ils sont rentrés, ils ont demandé aussi qu'elle était partie, qu'elle n'était plus là, donc ça fait partie aussi de la vie, donc voilà, tout ça, c'est... Et pour dire que, bon, les personnes, les nouvelles personnes qui habitent sur la commune, bon, les parents sont au courant et sont, bon, la plupart du temps, sauf qu'exceptionnels, ils sont très contents, disons, de voir leurs enfants qui puissent communiquer avec les personnes âgées, alors qu'eux, ils n'ont pas, disons, de parents directement ici, puis ils sont ailleurs, ou ça, qu'ils n'ont pas l'occasion de les voir. Et c'est un peu aussi, donc leur papi, leur mamie, ces enfants-là. Des petits voisins qu'on voit s'amuser, mais que si on n'était pas à la cantine, ils ne nous approcheraient pas. Ça fait, comment dirais-je, un rapprochement de générations. Et peut-être que des fois, même, ça fait un rapprochement avec les panagnes. Voilà, tout est là. En général, les élus, les maires des petites communes, bon, sont là pour, en premier lieu, bon, pour donner d'eux-mêmes, rendre service et voir les résultats qu'ils peuvent faire en matière humaine. Parce que, bon, après, en matière concrète, on peut faire un édifice, c'est clair. Bon, on dit, ça sera titré, tel qu'il a fait, ainsi de suite. Mais bon, ça, ce sont des choses immatérielles, je dirais. Vous savez que, bon, ça fait plaisir. Disons, peut-être, on est content, enfin, je suis content de voir les gens contents. C'est peut-être, bon, bête comme raisonnement, mais c'est encore une fois simple. Mais voilà, bon, moi, c'est une satisfaction de montrer que les choses qu'on a fait, qu'on fait, servent et qu'elles sont utiles des choses de la vie, de tous les jours, bon, auxquelles, disons, tout le monde peut bénéficier sans que ce soit, bon, vraiment compliqué, bon, et sans aucune autre ambition que de se faire plaisir. Effectivement, si ça peut faire école, bon, la peur, c'est que ça existe et ça a le mérite d'exister. La cantine, il a fallu là, parce que, ça réunit le village. Si nous n'avions pas eu la cantine, que l'école soit allée ailleurs, moi, j'ai répondu à une personne, vous amenez un but, vous détruisez le village. Il n'y a plus de village, il n'y a plus de vie. et qui est λip, il n'y a plus de vie. Sous-titrage FR ?